Salut une autre fois. Dans cette vidéo, nous allons passer à la deuxième séance de la production de l'écrit. C'est la séance de compréhension et conceptualisation. J'espère que vous avez fait vos devoirs. D'abord, répétons ensemble les phrases. Suivez-moi. Conseils et recommandations pour les automobilistes. A. Respectez le code de la route et la signalisation. B. Gardez les distances de sécurité pour pouvoir éviter une collision. C. Modérez votre allure à l'approche d'un cycliste ou en cas d'intempéries. D. Soyez prudents en cas de dépassement. E. Regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la portière. F. Ne stationnez pas sur les aménagements cyclables. G. Ne klaxonnez pas inutilement. H. Respectez strictement les limitations de vitesse. Donc, nous allons relever les informations à l'aide des questions portant sur la forme et le fond du texte. Commençons par la forme du texte. On va répondre aux questions suivantes. Quel est le titre du texte? De combien de recommandations et de conseils est-il constitué? Alors, la première réponse, bien sûr, le titre du texte est « Conseils et recommandations pour les automobilistes ». La deuxième question, de combien de recommandations et de conseils est-il constitué? Alors, le texte est constitué de 8 recommandations et conseils. Passons maintenant au fond du texte. Donc, aussi, on va répondre aux questions suivantes. Première question, écris les verbes utilisés dans le texte. Deuxième question, écris les conseils donnés. La troisième question, écris les recommandations donnés. Commençons par la première question. Donc, écris les verbes utilisés dans le texte. Bien sûr, je parle des verbes conjugués. Alors, les verbes conjugués dans ce texte sont respecter, garder, modérer, soyez, regarder, stationner, klaxonner, respecter. Si on observe bien ces verbes-là, on remarque qu'ils sont conjugués à l'impératif présent, exactement à la deuxième personne du pluriel. Passons à la deuxième question. Écris les conseils donnés. Donc, lorsqu'on observe le texte, on remarque qu'il contient deux conseils. C'est la phrase D et la phrase E. Le premier conseil, soyez prudents en cas de dépassement. Deuxième conseil, regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la portière. Je répète ce conseil. Premier conseil, soyez prudents en cas de dépassement. Deuxième conseil, regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la portière. Passons à la troisième question. Écris les recommandations données. Bien sûr, il reste six phrases. Ce sont des recommandations. C'est la phrase A, la phrase B, la phrase C et la phrase F, G et H. Donc, je vais les lire. Donc, phrase A, respectez le code de la route et la signalisation. Bien sûr, c'est une recommandation. Phrase B, gardez les distances de sécurité pour pouvoir éviter une collision. O, c'est une recommandation. Phrase C, modérez votre allure à l'approche d'un cycliste en cas d'entempérit. Phrase F, ne stationnez pas sur les aménagements cyclables. Phrase G, ne klaxonnez pas inutilement. Et la dernière recommandation, c'est la phrase H, respectez strictement les limitations de vitesse. Très bien. Passons maintenant à l'exercice de la rubrique que je montrais à écrire. Alors, voici un texte qui donne des conseils et des recommandations aux piétons. Complète-leur en utilisant le vocabulaire de la boîte à mots. En commençant par la lecture du vocabulaire de la boîte à mots. Je répète les mots, le vocabulaire de la boîte à mots. Voici le texte. Piétons. Donc, je vais lire les phrases de ce texte. Deuxième phrase, que les véhicules ne soient arrêtés avant de traverser. Troisième phrase, ne pas entre deux voitures garées. Quatrième phrase, traverser quand le passe-haut pour les véhicules. Phrase 5, ne traversez jamais quand le feu est pour les. Phrase suivante, il faut des vêtements de couleur vive quand il fait noir. Phrase suivante, il faut le de là. Et la dernière phrase, avant de traverser, regardez. Alors, on va compléter ce texte, ou bien ces phrases-là, par le vocabulaire de la boîte à mots. Commençons par la première phrase. Alors, on met le mot faux. Donc, il faut vous assurer que les conducteurs vous voient avant de traverser. Je répète la phrase. Il faut vous assurer que les conducteurs vous voient avant de traverser. Phrase suivante, on utilise le mot attendre. Le verbe attendre. Il est à l'infinitif. Attendre que les véhicules ne soient arrêtés avant de traverser. Je répète. Attendre que les véhicules ne soient arrêtés avant de traverser. Troisième phrase. Ne pas traverser entre deux voitures garées. Ne pas traverser entre deux voitures garées. La phrase suivante. Traverser quand le feu passe au rouge pour les véhicules. Je répète. Traverser quand le feu passe au rouge pour les véhicules. La phrase suivante. Ne traverser jamais quand le feu est vert pour les véhicules. Ne traverser jamais quand le feu est vert pour les véhicules. Il faut porter des vêtements de couleur vive quand il fait noir. Qu'on utilise dans cette phrase le verbe porter. Il faut porter des vêtements de couleur vive quand il fait noir. La phrase suivante. Il faut respecter le code de la route. Il faut respecter le code de la route. Et la dernière phrase du texte. Avant de traverser, regardez à droite et à gauche. Avant de traverser, regardez à droite et à gauche. Très bien. Alors, corrigez dans vos cahiers de maison. Et maintenant et après la correction, essayez de rédiger un texte où tu donnes des conseils et des recommandations à ton frère sur la manière de traverser la rue. Je répète. Après la correction du texte, je m'entraîne à écrire, prenez une nouvelle page et écrivez, ou bien essayez de rédiger un texte où tu donnes des conseils et des recommandations à ton frère sur la manière de traverser la rue. Alors, écrivez le titre du texte, écrivez un titre à ton texte, écrivez les verbes à l'infinitif ou à l'impératif, donnez des conseils, écrivez des recommandations et bien sûr, respectez les signes de ponctuation. Je répète, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas d'écrire les verbes à l'infinitif ou à l'impératif et donnez des conseils, écrivez aussi des recommandations et n'oubliez pas de respecter les signes de ponctuation et merci.